J'ai appelé donc 24 joueurs. Dans les buts, nous aurons Saturnin Alakbe, Marcel Dandginou, Fabien Farnol. En défenseur, Khaled Adenon, Youssouf Asogba, Cédou Barazé, Cédric Untonji, Manuel Imourou, David Kiki, Johan Roche et Olivier Verdon. Au milieu de terrain, nous aurons Jordan Aliotti, Jérôme Agossa, Matteo Alainvi, Ceci D'Almeda, Rodrigue Kossi et Maman Sebu. Sur les attaquants, nous aurons David Giglage, Odel Dossou, Chabelle Gomez, Steve Mounier, Michael Poté, Sebi Ossoukou et Anand Dijani. Le plus grand danger, c'est de penser que ça va être facile. Aujourd'hui, les autos n'est plus une équipe qui prend des cartons comme il y a 5 ou 10 ans. C'est une équipe qui, si vous regardez son parcours lors des derniers éliminatoires pour la calme en Egypte, et qui n'est pas passé si loin que ça de la qualification. Ils n'ont pas perdu contre le Cap Vert. Ils n'ont pas perdu contre la Tanzanie qui s'est qualifiée. Ils ont battu la Tanzanie chez eux. Ce qui les met dedans, c'est qu'ils ont perdu deux fois contre l'Ouganda. Mais leur parcours mérite le respect, en tout cas. Moi, je m'attends à des matchs difficiles. Parce que tous les adversaires aujourd'hui en Afrique, vous savez, sont organisés. Ils sont capables de faire de bonnes choses sur le terrain. Ils sont capables d'être compétitifs. Ils sont capables d'embêter les équipes. Donc, ne pas croire que ça va être une partie de plaisir. En tout cas, moi, tout le sens de mon discours, c'est de bien prévenir les joueurs, justement, qu'il faudra être à 100%. Il faudra être hyper concentré sur ces deux matchs, si on veut atteindre notre objectif de prendre le plus de points possible. C'est toujours dommage de ce passé de Stéphane. On sait la qualité qu'il a, on sait ce qu'il est capable d'amener à l'équipe et les différences qu'il est capable de faire. Maintenant, on parle de Stéphane quand il est aussi en condition. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'il est arrêté, qu'il n'est pas en activité. Donc, je pense que ce n'est pas un bien pour personne que de l'appeler dans ces conditions-là. Parce que même pour lui, il n'est pas prêt. Et n'étant pas prêt, il y aura même un risque de contre-performance. Et vous seriez le premier à taper sur lui. Et voire même un risque de blessure. Ce qui pourrait l'handicaper dans la recherche d'un club. Parce que pour l'instant, sa priorité, et la priorité, elle est là. La priorité aujourd'hui pour Stéphane, c'est de retrouver un club, de retrouver les terrains et la compétition. C'est le meilleur gardien local. Donc, à mon sens. Donc, à partir de là, c'est vrai que ce ne sont pas les meilleures conditions pour lui. Puisqu'il n'a pas repris la compétition, au même titre que tous les joueurs qui participent au championnat local. Maintenant, il a repris les entraînements. En tout cas, il est possible qu'il puisse s'exprimer et être dans de bonnes conditions. Après, c'est le troisième gardien. J'espère qu'il n'y aura pas... On souhaite tous qu'il n'y ait pas d'accident. Ni pour Saturnin, ni pour Fabien. Bien, le stage commence lundi 9. Nous avons rendez-vous. On va travailler toute la semaine jusqu'au match de samedi. Dimanche, nous partirons pour les autos par un vol à fretter. Et nous rentrerons après le match. Voilà ce qui concerne le planning d'activité, en tout cas sur cette durée de stage. Après, la réponse pour le public, ce n'est pas moi qui l'ai. Ce sont les autorités sanitaires du pays qui vont décider, avec le concours du ministère des Sports et de la Fédération qui vont décider, qui vont prendre des décisions quant à la tenue de la rencontre et savoir s'il y aura du public ou pas de public.